Si je vous disais que les loups sont capables de faire pousser des arbres, vous me regarderiez sans doute avec étonnement, et pourtant d'une certaine manière, c'est vrai. Je vous donne un exemple. En 1995, aux Etats-Unis, dans un célèbre parc, en l'occurrence le Yellowstone, les scientifiques ont décidé de réintroduire des loups pour réguler les populations de Wapiti, qui sont des grands serres, qui ravageaient ce parc, qui surpâturait et qui abroutissait beaucoup d'arbres. Et donc les scientifiques, en 1995, ont réintroduit seulement 14 loups qui se sont multipliés depuis. Et des années plus tard, ils ont fait le bilan de leur expérience qui a dépassé absolument toutes leurs espérances. Non seulement, en effet, les loups ont permis de réduire le nombre de Wapiti, et toute la biodiversité en a bénéficié. Par exemple, les castors sont revenus, là où ils avaient disparu. Beaucoup de petits oiseaux qui ont pu revenir dans les arbres, beaucoup d'autres petits mammifères. Et toute cette histoire, je vous la raconte dans un nouveau podcast de France Culture que je vous invite à retrouver sur franceculture.fr ou l'appli Radio France. A bientôt, salut !